Donc on a mis notre motif par-dessus un rhinocéros et au préalable on l'avait transformé en objet dynamique comme ça on va pouvoir le tourner, le redimensionner autant de fois qu'on veut sans que ça dégrade. Mais bien sûr, bon, il était petit et le fait de l'avoir agrandi l'a déjà dégradé. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que le fait qu'il soit dans son objet dynamique, on va pouvoir le tourner des dizaines de fois sans que ça devienne pire encore que ça. Alors, on va ajouter un masque de fusion pour que la tête du rhinocéros et des pattes apparaissent encore. Donc, menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître sur l'image du motif. Et puis je vais dessiner au pinceau en noir flou pour faire une fusion entre le motif et le rhinocéros. Donc, pinceau en flou en noir, voilà. C'est juste un petit premier test en fait. Voilà. Et en blanc pour faire réapparaître s'il faut. A partir de là, je peux enlever l'œil, pardon, pas l'œil, enlever la chaîne, enlever la chaîne qui se trouve entre le masque de fusion et le motif en cliquant sur elle et indiquer que je travaille sur la partie motif. Le masque de fusion va rester en place. Mais forcément, lui doit rester en place. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Le rhinocéros d'Orban ne bouge pas. Donc, j'enlève la chaîne. Je travaille sur la partie gauche. Et je peux continuer à faire une transformation manuelle et à tourner, agrandir, bouger, valider. Voilà. OK. Ensuite, on a le mode de fusion. Je vous ai dit que pour changer le mode de fusion sur un Mac, il faut passer à un outil qui n'a pas de mode de fusion lui-même et utiliser les touches majuscule plus, majuscule moins. Et comme ça, on choisit le mode de fusion qui va convenir le mieux pour l'impression que vous voulez donner. Alors, des textures sur des objets comme ça, des voitures, on verra comment en faire de manière plus sérieuse en fait. Parce que les modes de fusion, c'est quand même assez limité. Mais enfin, ça peut donner bien, mais c'est assez limité. On verra comment vraiment donner l'impression d'incruster un motif dans un objet qui a des ombres et des reflets. Et ça, c'est du Photoshop avancé. Bon, c'est déjà pas mal, ça. C'est rigolo. Alors, si on veut changer la couleur du motif, on va ajouter un calque de réglage par-dessus. Menu calque. Nouveau calque de réglage. Teint de saturation. OK. Le calque de réglage actuellement modifie toute l'image. Mais si on enfonce la touche alt et qu'on clique entre les deux, là, il ne va modifier que le motif. En principe. Non, il modifie le rhinocéros aussi. Oui, il modifie le rhinocéros aussi. D'accord. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faudrait procéder différemment pour qu'il ne modifie réellement que le motif. On a de la chance que le rhinocéros ait gris parce qu'il ne subit pas trop la teinte de saturation, là, mais... Oui. OK. Bon, oubliez le réglage teint de saturation. Ou alors, non, ce que vous pouvez, c'est le mettre et dessiner en noir à l'endroit où ça ne doit pas apparaître, le réglage. Dans le masque du réglage. Oui. Dans le masque du réglage, vous dessinez en noir. Voilà. Ce sont les vraies couleurs du rhinocéros qui apparaissent. Donc, voilà le genre de truc qu'on peut faire. Et une fois que c'est fait, il va falloir grouper, sinon, c'est difficile de voir... ça commence à devenir difficile de s'y retrouver dans la palette des calques. Est-ce que vous avez réussi à mettre un motif par-dessus votre rhinocéros, à faire en sorte qu'il n'apparaisse pas partout, grâce au masque de fusion ? On a enlevé la chaîne, on a pu donc bouger le motif sans que le masque ne bouge. Vous avez mis éventuellement un calque de réglage par-dessus. Vous avez dessiné dans le masque du calque de réglage pour que ça n'agisse que là où vous voulez. OK. Alors, je vous montre un truc. Dans Photoshop, il est possible de colorer les calques pour s'y retrouver. Clique, majuscule, clique. J'active les trois calques qui concernent cette bestiole. Clique droit, et en bas, j'ai possibilité de mettre une couleur. Peu importe laquelle, c'est juste indicatif. Je fais la même chose ici. Clique. Je vais mettre une couleur. Voilà. Et celui-là, si je veux, encore une autre couleur. Et donc, d'un coup, j'arrive à voir, grâce à la coloration sur le côté, j'arrive à voir un peu mieux à quoi sert chaque calque. Bon, ça, c'est une manière de faire. Allez-y, testez si vous voulez. Mais moi, je préfère de toute façon grouper. Donc, j'active les trois calques ici. Je demande nouveau groupe d'après des calques. OK. Et ça me paraît plus clair. Ici, ce seul calque-là, je le sélectionne. Nouveau groupe d'après des calques. OK. Et voilà. Donc, on a deux groupes. Un par rhinocéros. Un par rhinocéros. Un par rhinocéros. Je sais que j'ai passé un pur transition. Bon.